Je l'avais déjà visité en troisième, une vie qui avait eu pas mal de conséquences sur les discussions et les débats que j'avais eu après, qui m'avait beaucoup beaucoup fait réfléchir. Et en fait, plus je viens, plus ça m'émeut physiquement. J'avais la gorge serrée, des frissons et tout. J'ai eu froid et je me disais qu'on était en été. Mais j'ai essayé d'imaginer une partie du truc. Plus ça va, plus ça me heurte. Il y a une ambiance particulière dans ce lieu, même si c'est qu'un camp de transit. Comme il y a eu une activité d'huile avant, c'est comme une usine, donc ça ressemble un peu à Auschwitz. Les briques qu'on a un peu dans l'imaginaire du camp de concentration. qui rajoutent à ce lieu un univers encore plus pesant. Au début, quand on est arrivé, on nous a dit, voilà, c'est votre devoir à vous de transmettre cette mémoire. Et surtout, ne pas oublier ce qui s'est passé. La compréhension du processus, la montée des extrêmes, c'est surtout aussi de faire attention parce qu'on est à l'abri de rien et il y a surtout encore des lieux de mémoire qui nous rappellent certaines choses. Je le vois comme une piqûre de rappel. C'est un bon éveil à l'esprit critique de faire attention à ce qui peut arriver, ce qui est arrivé et ce qui pourrait arriver. Comme c'est quand même intense comme expérience, ça nous marque et ça va rester, je pense, longtemps en nous. Et ça nous aide à rester éveillés tous les jours, à se questionner sur les extrêmes, sur la chauve. Ça nous rappelle que rien n'est acquis, que même dans les systèmes les plus stables, on peut avoir des basculements. Ça nous fait réfléchir sur la société actuelle, les différents pays et ce qui se passe vraiment maintenant. Au début, on arrive, tout est noir et puis au fur et à mesure, on finit presque à la lueur du jour. Les contrastes de lumière symbolisent bien la progression de la visite, au début le sentiment d'enfermement et puis la possibilité finalement de pouvoir agir. Ça se termine par la résistance, donc la lueur d'espoir.